avec les différents vols des prototypes de starship sn8 9 10 et bientôt 11 force est de reconnaître que space x n'arrête pas de nous en mettre plein la vue l'occasion à chaque nouveau vol de passer très souvent quelques heures à attendre un décollage qui sait toujours se faire désirer mais justement quelles sont ces différentes étapes que le starship doit passer avant et au fur et à mesure de son vol entre la fin de son assemblage et son explosion je vous propose pour cette nouvelle dose d'espace de se retrouver après le générique pour un peu résumé tout ça mais avant de commencer l'épisode j'aimerais vous inviter à vous abonner si ce épisode sur ce j'ai déjà bien trop parler on se retrouve après le générique bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle dose d'espace avant de pleinement commencer cet épisode et entrer dans le vif du sujet j'aimerais très rapidement faire une petite parenthèse sur la structure interne du starship l'essentiel à retenir pour le besoin de cet épisode c'est que le starship dispose de trois réservoirs on retrouve en bas un réservoir d'oxygène liquide directement suivi du réservoir de méthane en dessous du réservoir d'oxygène on trouve la section qui inclut les moteurs raptor les six pieds d'atterrissage les rcs les petits propulseurs qui aident le véhicule à s'orienter et différents systèmes hydrauliques en revanche au dessus du réservoir de méthane que vous voyez en rouge on trouve la coiffe et son espace vide qui contiendra par la suite la charge utile enfin tout au sommet du starship un plus petit réservoir d'oxygène liquide cela peut sembler assez particulier de choisir d'installer un si petit réservoir au sommet du starship pourtant ce choix s'avère très utile le petit réservoir ne commence en effet à se vider qu'une fois le starship retourné pendant son retour vers son site d'atterrissage et plus précisément au moment de l'atterrissage son objectif en restant rempli est de garder le starship relativement en équilibre pendant sa chute libre il ne faut en effet pas oublier qu'au moment de la réentrée la coiffe est vide de toutes charges et les moteurs situés en bas du véhicule représente un poids relativement important le réservoir d'oxygène secondaire sert donc à stabiliser le starship pendant sa réentrée et son approche en répartissant au mieux le carburant et donc la masse du starship ceci étant dit je vous propose de nous diriger vers notre starship qui vient tout juste de quitter son bâtiment d'assemblage une fois celui-ci assemblé et ses différentes sections soudées il va ensuite se diriger vers son pas de tir où il sera installé ces trois moteurs raptor viendront ensuite le rejoindre et le starship passera une première étape critique le test de remplissage des réservoirs si pendant longtemps cette étape s'est avérée assez compliqué pour spacex elle est désormais devenu bien plus sûr le remplissage des réservoirs permet de vérifier leur bon état et de façon plus générale des systèmes qui sont liés c'est d'ailleurs pour cette raison que spacex semble désormais faire le choix d'installer les moteurs raptor sur leur prototype avant son premier remplissage de réservoirs preuve que le risque de destruction est bien plus faible quelques jours après cette étape si aucune anomalie ne survient ce sera une autre étape majeure la mise à feu statique celle ci va permettre à spacex de vérifier le bon fonctionnement du starship et aussi des moteurs raptor c'est d'ailleurs à cette étape que spacex s'est rendu compte de défaillance sur les moteurs des prototypes sn9 et 10 ce qui entraînait un changement de moteur enfin si le prototype survient toutes ces étapes il est prêt pour le décollage qui intervient quelques jours plus tard pendant ces quelques jours ce sera par exemple le système d'autodestruction qui sera installé celui ci ne servant qu'en cas de perte de contrôle du véhicule les charges explosives ne seront elles installées que quelques heures avant le lancement avant de passer à la suite j'aimerais vous signaler deux choses la première c'est que les différentes étapes que j'expose s'appliquent aussi aux mises à feu statique et au décollage la seconde c'est que pour m'aider à garder cette partie éclair je ne me concentrerai que sur l'exemple du vol du sn9 environ 7 heures avant le lancement la fa a émet une restriction temporaire de vol qui permet de fermer l'espace aérien au dessus de poca chica au moment où le tfr pour temporary flight restriction est émis cependant l'espace aérien n'est pas encore entièrement fermé et différents appareils peuvent encore survoler la zone six heures avant le lancement c'est la plage près du pas de tir qui est évacué étape suivie par la fermeture de la route passant près du pas de tir dans la même période ce sont les ailerons du starship qui sont libérés de leurs atafs jusqu'à trois heures avant le lancement la grue qui permet de déplacer les starship va être éloigné l'accès au pas de tir fermé et celui-ci évacué une fois le pas de tir évacué ce seront les ailerons du starship qui seront actionnés afin de s'assurer là aussi de leur bon fonctionnement environ une heure et demie avant le décollage c'est le recondensateur qui sera mis en route pour résumer rapidement le méthane liquide qui est liquide à moins 160 degrés va de toute façon se réchauffer au début des essais ce méthane trop faux était tout simplement brûlé mais au lieu de le gaspiller spécis a installé un recondensateur pour pouvoir reliquifier et pressuriser ce méthane autrement tout simplement perdu quelques minutes après sa mise en route c'est du côté des réservoirs de carburant que l'on va commencer à observer une certaine activité avec notamment la ventilation de l'oxygène liquide et de la condensation une heure avant le lancement une fois le carburant prêt au chargement ce sont les réservoirs du starship qui seront progressivement remplis on reconnaît assez facilement cette étape puisque c'est à ce moment que les parois extérieures du starship vont commencer à blanchir localement ce changement de couleur est le simple résultat de l'humidité de l'air et de la condensation qui va veler au contact des parois du réservoir rempli de carburant très basse température moins 160 degrés pour le méthane enfin une quinzaine de minutes avant le lancement ce sera le fameux engine chill cette étape consiste à faire circuler de faibles quantités de carburant jusqu'au moteur afin de progressivement refroidir leur tuyauterie et éviter les phoques thermiques c'est également à cette étape que l'on voit du carburant sortir de trois orifices celui-ci étant perdu après avoir circulé et s'être réchauffé enfin une fois cette étape terminée le starship est prêt pour son vol d'essai viendra ensuite comme j'en parlais au début son retournement en vol près de cinq minutes après son lancement pour terminer les différentes entre guillemets fumée et blanche visible pendant le vol sont tout simplement le résultat d'une légère ventilation de carburant permettant de garder une pression stable dans les réservoirs les différentes étapes dont je viens de parler permettent ainsi de garantir non seulement la sécurité des habitants de boca chica qui doivent être évacués de chez eux avant chaque vol pour certains mais aussi de la sécurité du personnel du pain de tir et du starship je tiens encore une fois le préciser mais différentes étapes surtout les premières se passe parfois en même temps et leur ordre varie d'un vol à l'autre si pour la partie plus technique à partir de la fermeture du pain de tir la chronologie ne varie pas il faut savoir que les différentes opérations sont certes bien réglées mais pas non plus gravées dans le marbre de plus entre les effractions des restrictions de l'espace aérien les possibles véhicules pouvant entrer dans la zone d'exclusion et j'en passe les retours quelques étapes en arrière et les retards de décollage sont monnaie courante il ne reste donc plus qu'à attendre non sans impatience le vol du starship sn11 qui devrait être assez proche quand cette vidéo sort en attendant c'est sur ceci que je vais clôturer cet épisode comme d'habitude j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace et à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo